... Pendant la période de Ouad, effectivement, on pouvait parler d'autocensure. Alors, parler de censure directe, parler de censure, ça suppose que c'est Ouad et son système qui imposait directement aux journalistes de ne pas révéler les faits, mais c'est vrai qu'on est plus en situation d'autocensure. C'est les journalistes eux-mêmes qui se sont censurés. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de raisons à cela, des raisons politiques, des raisons religieuses aussi, etc., à cela. Mais vous savez, en Afrique, quand on a le pouvoir et qu'on l'exerce, on le montre. On le montre. Et même si on ne s'en prend pas directement aux journalistes, et pour cela que le cadre sénégalais reste un modèle malgré tout, la façon dont on exerce le pouvoir peut dissuader les gens de révéler des choses, etc. Et quand on a un réseau, aussi étendu que celui que fut le réseau de Karim Ouad, et évidemment de son père, eh bien on ne pouvait pas se permettre de tout dire. Si ce n'est pas Karim Ouad qui s'en prenait à vous directement, mais il y a des chances qu'à un niveau ou à un autre, dans le réseau, quelqu'un s'en prenne à vous. Et donc je pense que ça a pas mal mérité pour l'autocensure des journalistes. Actuellement, pourquoi est-ce que les choses sont révélées plus facilement ? C'est aussi parce que c'est un pouvoir qui n'existe plus. Mais il faut se demander si les journalistes sont en mesure de révéler autant de choses concernant le maquissal actuellement. Peut-être qu'on en saura plus quand il sera parti. Mais de façon générale, c'est comme ça que ça fonctionne en Afrique. Les gens se censurant parce qu'on a affaire à une autorité et qu'en Afrique on a du respect malgré tout de l'autorité. Mais aussi parce que c'est véritablement le pouvoir et que le pouvoir a des tentacules un peu partout qui nourrissent tout le réseau, tous les réseaux qui se tissent autour. Et que donc, même si le président lui-même ne s'en prend pas à vous, il y a quelqu'un quelque part qui s'en prendra à vous. Le Sénégal est reconnu depuis un certain nombre d'années comme étant une sorte de sentinelle de la démocratie. En gros, au Sénégal, il est quand même plus facile de faire du journalisme d'investigation qu'ailleurs parce que le rôle de la presse est bien reconnu. Le rôle de la presse est reconnu surtout à part des années 1990. 2000, pardon, à cause du rôle que les médias ont joué dans l'éternance dans ce pays-là. Vous savez, pendant les élections, qui ont vu partir le parti socialiste d'Abdou Diouf et arriver le démocrate Abdoulaye Ouad, les médias ont participé activement pendant les échéances pour empêcher les magouilles, pour empêcher les tricheries, etc. Et alors même que le dépouillement des bulletins de vote n'était pas encore terminé, les radios avaient commencé déjà à publier les résultats, ce qui a court-circuité un peu tous ceux qui ont voulu faire un hold-up électoral. Et c'est comme ça donc que l'alternance est arrivée au Sénégal. Et depuis ce temps, la presse sénégalaise est très respectée. Et c'est vrai que dans ce pays, effectivement, il y a quand même un peu plus d'espace pour le journalisme d'investigation qu'ailleurs. De temps en temps, il y a des investigations et donc la révélation d'un certain nombre de faits, autant de Ouad, mais encore actuellement. Le fait est que ce n'est pas le journalisme au quotidien, que ce n'est pas le quotidien de tous les journalistes, que ce n'est pas ce que font la plupart des médias sénégalais. Il faut louer, certes, cet aspect-là, mais regretter que dans ce pays-là, précisément, où normalement la place de la presse est reconnue et bien affirmée, que les journalistes ne s'y adonnent pas un peu plus. Le contexte n'est pas si facile que ça. On pense que le Sénégal est une démocratie, certes, mais il y a, et c'est vrai, ce l'est, ce l'est un peu plus qu'ailleurs, au même titre que le Bénètre d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a encore un certain nombre de pésanteurs. Vous avez la pésanteur politique, toutes les possibilités ou tous les obstacles suscités de la part des politiciens, etc., pour bloquer, mais vous avez la pésanteur religieuse aussi. Vous connaissez bien le cas du Sénégal où les confréries musulmanes ont un pouvoir énorme et peuvent précisément jouer de ce pouvoir-là religieux et du lien religieux à leurs disciples journalistes. utiliser ce pouvoir-là pour empêcher un certain nombre de choses et le journaliste d'investigation peut en être victime.